Salut c'est Greg ! Bon vous avez vu je vous ai pas fait durer le suspens jusqu'au bout dès le titre et la miniature Je vous ai lâché le morceau, je pars sur une World Raid pour tous les projets de cette année Allez, mesdames et messieurs, je vous présente Lilou ! Alors dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va détailler pourquoi je pars sur une World Raid Ensuite je vous embarque avec moi, on va aller faire pratiquement un tour de France pour l'équiper comme il faut Et mettre dessus ce qui a mon goût est la dream team de l'équipement pour faire du road trip et du off road avec un trail Alors comme ça va être un petit peu long et que je vais détailler à chaque fois tous mes choix Je vous mets un chapitrage Youtube, vous pouvez aller à la section que vous voulez, vous avez tout le timing Vous pouvez vous balader, revenir sur la vidéo comme vous voulez pour voir les détails qui vous intéressent Sachant que les équipements que j'ai mis sur cette moto sont évidemment des équipements qui se retrouvent sur toutes les autres marques de moto Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je l'ai appelé Lilou, c'est pas compliqué, vous savez que j'aime bien donner un nom à mes bécane Et elle est multitâche la T7, multitâche, multipasse, Lilou, pas plus compliqué que ça Pour ceux qui n'ont pas la ref, allez voir le cinquième élément, c'est un bon film à voir le dimanche soir Alors deux secondes je coupe la vidéo, si je fais comme ça tout le long, c'est pas que je vais faire atterrir un avion ou une soucoupe volante en pleine pampa C'est juste qu'il y a une tonne de mini mouches de partout et du coup c'est hyper chiant Donc je vais essayer de les garder en dehors de ma bouche Bon alors la première question que tout le monde se pose c'est pourquoi je suis parti sur une World Raid Première chose, vous savez que ça fait deux ans que j'ai passé sur ma T7 J'ai fait une vidéo de retour après un an d'utilisation très polyvalente et 15 000 km passé dessus Ensuite j'ai refait un an et 10 000 bornes dessus Et mon constat était toujours le même que dans cette vidéo que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vue Il était très positif mais surtout c'était une bécane qui me convenait Je vais pas redétailler dans cette vidéo ce que j'ai aimé sur ma T7 Puisque de toute façon il y a beaucoup de similitudes avec la version World Raid Je vous laisse aller voir la vidéo pour ça Mais cette année vous le savez pour la plupart d'entre vous Je vais développer au maximum ma série que j'appelle le Road Trip pour tous Donc je vais aller tester, créer avant et tester des guides de voyage que j'appelle Prêt à voyager Pour faire du Road Trip moto dans les plus beaux endroits de France où on a envie de rouler à bécane Ça veut dire qu'il y aura quand même pas mal de routes cette année Alors si on prend la moto que j'aimais, ma T7 Que je rajoute des gros réservoirs avec une belle autonomie en plus Que je rajoute des suspensions plus agréables avec un meilleur confort Qu'on a quand même préparé on va revenir dessus juste après Avec un amortisseur de direction aussi pour quand je vais aller faire du off-road Bref ça commence à faire quelques alliés qui vont dans le sens de mes projets Ensuite il faut rajouter une chose qui m'est personnelle c'est que depuis que j'ai découvert la Ténéré J'ai découvert aussi la famille Yamaha En fait quand j'ai acheté ma T7, deux mois après ils ont lancé Yamaha le Ténéré Spirit Camp Qui est un endroit où on a pu apprendre à utiliser nos bécanes pour des débutants comme moi Et j'ai pu découvrir les gens qui travaillent dans le monde de Yamaha Et surtout quelle ambiance Yamaha voulait donner quelle direction sur la Ténéré J'avoue que ça m'a beaucoup plu et c'est quelque chose qui s'est confirmé ensuite Sur les deux années que j'ai passé avec ma moto Et j'avais vraiment envie de rester là dessus Alors quand une fois j'ai discuté avec Yamaha France de mon projet Ils m'ont dit Chiche tu pars sur une World Red Et chiche tu vas vérifier si oui ou non la World Red peut être une bonne alliée Pour faire des road trips avec une bonne partie de route Parce que mine de rien Quand on la voit comme ça avec ses doubles réservoirs Son amortisseur de direction, sa garde au sol et son débattement plus important On l'imagine tout de suite uniquement dans les dunes au Sahara Ou dans des gros rallies Et pour autant je suis persuadé qu'elle peut faire beaucoup plus que ça Et là tout simplement ma réaction ça a été challenge accepted comme on dit Yamaha m'a proposé de m'accompagner dans tout ce projet Et là quand on prend tout ça et quand on le met dans la balance C'était sûr et certain, je partais sur la World Red Alors pour démarrer ce projet correctement J'ai choisi de pas aller la chercher en concession Mais j'ai choisi de faire un point zéro, un point de départ de tout ce projet Et d'aller la chercher directement chez Yamaha France Alors une fois que je récupère ma bécane Première chose à faire, poser un kit déco pour la rendre unique Et pour écrire dessus son petit nom C'est quelque chose qui me tenait vraiment à coeur Et pour ce kit déco, j'ai fait confiance à Xtreme Design Alors pourquoi je suis parti sur Xtreme Design vu qu'il y a un choix pas possible au niveau des kits déco Tout simplement parce que j'ai un ami qui m'en a parlé Et ce que j'aime bien c'est que c'est un gars qui s'est lancé dans son entreprise Qui propose des kits déco et beaucoup d'autres choses Et du coup ça permet de soutenir un petit entrepreneur français Ça j'aime bien Et il a à sa disposition 3 ou 4 graphistes Donc selon ce que vous voulez, vous voulez partir sur de la bécane de crosse Ou vous voulez partir sur une bécane comme ça Il aura forcément un graphiste à mettre en face Et le graphiste qui s'occupait de ma bécane a eu une super idée Puisqu'on est sur le thème du voyage Il m'a dit écoute on va essayer de faire un côté jour, un côté nuit Avec tout ce que t'aime, paysage, montagne, forêt Le soleil d'un côté, le coucher de soleil de l'autre Qui fait un petit peu au niveau du voyage la journée complète Du début à la fin autour de la moto Je trouve que le thème est vraiment sympa Mais il peut faire absolument tout ce que vous voulez Nous voilà donc chez Xtreme Design Et là je vais découvrir pour la première fois mon kit déco en vrai Petit aparté, je lui ai demandé si financièrement Il pouvait se permettre de faire un petit code promo Pour que vous ayez une réduction Si vous aussi vous voulez vous lancer dessus Et si vous êtes intéressé, vous passez par son site Vous utilisez le code promo que je vais vous afficher à l'écran Et ça vous permettra d'avoir une réduction Et pour ceux qui se demandent ce que je vais avoir en retour Bah forcément comme il est tout seul et que c'est pas une multinationale On va pas le dépouiller Alors on s'est dit que si ça marche bien Peut-être que l'année prochaine il me filerait un coup de main Pour le prochain kit déco s'il y a un prochain projet Bon mais avant d'en arriver là Avez-vous la moindre idée de comment est fait un kit déco ? Donc là au niveau procédé pour remettre dans l'ordre Là on fait l'impression Avant ton graphiste il te fait toute la conception Il te met tout en forme pour que ça finisse comme ça sur une planche Pour l'impression, Xtreme Design a une petite particularité Il bosse sans aucun solvant Ce qui permet aussi d'avoir des contrats avec le médical, l'alimentaire Ou encore la petite enfance Elle va venir déposer une résine de latex, ça s'appelle C'est une résine naturelle Ce qui va venir faire l'accroche à l'encre S'il n'y a pas de lamination, si on n'a pas de protection dessus Ça tiendra quand même au soleil, à l'abrasion Il n'y a pas de solvant C'est cette résine qu'on vient mettre avant qui vient faire l'accroche, la résistance de l'encre Donc là on vient imprimer en douze passes Donc ça veut dire qu'elle va venir mettre de l'encre douze fois au même endroit Avant d'avoir la bonne couleur Tu vois, les premières passes c'est tout délavé Et au fur et à mesure, elle reprend une, ça fait de plus en plus foncé Après on fait la lamination avec ça C'est qu'on vient remettre le film de protection anti UV et anti abrasion Donc là tu peux voir un peu toutes les références qu'on a Donc on a les laminations brillantes, brillantes standard Le mat en 400 Les laminations glitter holographiques Le ultra grip Donc qu'on met souvent sur les parties des genoux, réservoirs Et là dans l'exemple qu'on a fait avec une chute pour vraiment montrer On voit vraiment la séparation Donc là c'est finition, t'as vu quoi comme finition mat ? Donc là c'est une mat aussi De toute façon on le verra sur la moto mais il n'y a rien, c'est parfait quoi Tu ne sais même pas qu'en fait, tu croirais que c'est qu'une pièce Ah oui oui Tu ne sais même pas que c'est l'assemblage en fait d'un truc totalement à vinyle brillant C'est ça oui oui Et d'un film de protection en fait Ah oui qui est vachement épais Ah oui oui Ah oui là je te dis c'est 400 microns donc ça fait presque un demi millimètre Il y a un demi millimètre de protection en plus Le vinyle fait déjà 90 microns À côté de ça là t'es à 140 microns Donc là t'es à 1 dixième Vinyl compris, là on est à 5 dixièmes Tu veux dire qu'on ne peut pas protéger sa moto avec mes stickers en fait ? Pas longtemps quoi Une fois que l'élimination est finie, il reste à faire le découpage Pour séparer les pièces comme on a vu tout à l'heure sur mon kit Pour qu'il finisse comme ça en fait Voilà Faut faire le dégrappage maintenant Allez Il faut quand même arriver à se dire Que là dedans il y a toute la déco d'une moto Et la dernière étape sera donc la pause Une étape importante à faire à bonne température Pour que la colle polymérise correctement et que ça dure longtemps Me voilà donc avec une bécane qui est franchement belle à mon goût Et qui correspond en tout cas à ce que je voulais Et qui est ultra personnalisé Mais maintenant pour pouvoir faire des road trip correctement Comme j'aime et avec un bon équipement Et ben on va commencer à bosser dessus La première étape ce sera de préparer les suspensions En passant par GGS comme j'avais fait sur ma T7 Greg possède deux forfaits Celui si vous lui envoyez vos suspensions Comme j'avais fait pour mon ancienne T7 Et celui où vous venez à moto Et qu'il s'occupe du démontage et du remontage Comme je fais aujourd'hui Une fois les suspensions retirées de la moto Il va les désassembler et les ouvrir Afin de pouvoir démarrer son travail principal Voilà donc là on est au coeur de ton amortisseur Ici en haut on va trouver les empilages de détente, de rebond Et ici les empilages de compression en dessous L'huile Donc quand la tige va rentrer dans l'amortisseur Elle va venir pousser Elle va venir passer à travers l'huile Donc qui va d'abord entrer par ce trou ici Et ressortir par les trous qui sont là de chaque côté Ça c'est géré par la tige de détente ici Par le réglage de détente Qui gère donc la détente Mais également la compression Dès que la vitesse de compression ou de détente augmente Il n'y aura pas assez de passage dans ce trou ici Donc l'huile va devoir venir passer là Dans les trous du piston Et c'est la déformation des clapets ici Qui va gérer le flux hydraulique Ah oui d'accord Donc l'huile elle les pousse quoi ? L'huile va venir pousser ici Et c'est vraiment la déformation de ces clapets ici Qui va donner la force ou pas à ton amortisseur Et de la même manière en haut Sur l'empilage de rebond Mais d'origine les clapets ne sont pas vraiment optimisés Donc ça passe de vraiment rien à bloquer Ouais donc en fait c'est presque juste une valve Mais elle gère pas assez bien l'hydraulique Exactement c'est ça C'est tout à fait ça Donc on va régler ce problème On va régler ce problème Voilà Je te laisse faire Alors je vais prendre Tu vois les plus petits clapets ici Qui vont vraiment gérer les hautes vitesses de compression D'accord ? Ensuite si tu veux c'est un petit peu les moyennes vitesses Et ensuite les plus gros clapets Donc qui sont au tout départ Qui gèrent les basses vitesses Tu comprends bien que si j'enlève ça Et que mon empilage On va rajouter celui-là Et que mon empilage est comme ça Tu comprends bien que la déformation Elle est nulle Ah oui c'est pour ça que ça Il y a de plus en plus petit Pour que ce soit conique Voilà exactement Exactement Et en fait en fonction Donc vraiment Là le clapet le plus important qu'on va trouver ici Sur ton empilage de compression C'est vraiment celui-là C'est vraiment lui Parce que c'est lui qui permet de soulever tous les autres Et d'y accéder Exactement C'est lui qui va vraiment définir La progressivité de l'ensemble Ah ok je vois Donc si on enlève ce clapet On peut très bien remonter ça Si on enlève ce clapet On a un amortisseur qui va réagir Mais vraiment pas du tout Du tout de la même manière Sauf que ça va pas forcément fonctionner On peut même plier ou casser des pièces dans l'amortisseur en faisant ça Donc là on le remet en huile Le but ça va être de mettre de l'huile à l'intérieur Et que de l'huile Le moins de bulles d'air possible Parce que forcément plus il y a d'air dans l'amortisseur Et plus tu perds en amortissement Et que évidemment quand l'air passe dans les clapets Ou dans les réglages Bah lui il n'y a aucune résistance Viendra ensuite le tour de la fourche Sur le même concept Pour optimiser au maximum la gestion de l'hydraulique pour mon usage Une fois tout réassemblé Les suspensions seront remontées sur la moto en quelques minutes Quelques réglages seront à peaufiner Comme la pré contrainte En fonction de mon poids Et du chargement courant que j'ai sur la moto Sachant que là l'amortisseur est froid Donc il faudra Je vais aller l'essayer Et il faudra le refaire amortisseur chaud D'accord Tu verras que ça va changer un petit peu C'est officiel mec Ta bécane a été pimpée Et enfin Greg fera les essais routiers Qui semblent concluants Bon bon Je vais aller l'équilibrer Et ça va bien A 195 heures dans les chemins Mais passer 200 ça va Alors là c'est le moment où on va essayer de démystifier un petit peu le sujet des suspensions Parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles sont largement au dessus de la T7 normale sur la World Red Et en fait j'ai appris beaucoup de choses en étant directement dans l'atelier d'un préparateur spécialisé En fait la première chose à savoir pour casser un mythe C'est que oui alors au niveau de la fourche Elle est un peu mieux Et elle a évidemment plus de débattement Mais on va quand même travailler dessus pour l'adapter à mon utilisation A mon poids A mon chargement Mais au niveau de l'amortisseur à l'arrière Tout le monde pense qu'il est beaucoup mieux Et en fait c'est quasiment exactement le même Il y a deux choses qui changent C'est la tige de plongée Alors je sais pas si ça s'appelle comme ça mais peu importe Puisqu'elle a plus de débattement Et forcément qui dit une tige et un débattement plus long Il faut un ressort différent et plus grand Et c'est tout Tout l'hydraulique Tout l'intérieur Tout le corps Sont exactement identiques Il en avait un de T7 normal qu'il était en train de préparer Il a mis le mien à côté Je vous garantis qu'une fois que la tige est rentrée On est pas capable de différencier les deux Et c'est à l'arrière où on va pouvoir travailler le plus Puisque c'est là où on met notre chargement C'est là où on met pratiquement la majorité de notre poids Quand on est assis sur la moto ou qu'on se met à l'arrière Dans certaines situations en off-road Et c'est aussi là où on peut mettre un passager Donc sur cet amortisseur C'est là où il va faire le plus gros du boulot Alors ensuite pour ceux qui pensent que ça sert à rien De faire des prépas de suspension Que ce soit sur celle là Ou que ce soit sur une autre Ou qui vous disent Parce que vous savez que depuis quelques temps Je pense que c'est après le Covid Qui n'a pas fait mal qu'aux poumons Mais qui a du faire mal à certains égaux Je sais pas pourquoi Il y en a qui savent tout Tout le monde est médecin Tout le monde est ingénieur Tout le monde sait tout sur tout Donc vous avez toujours un tonton je sais tout Qui va vous expliquer que t'as qu'à changer le ressort Et c'est fini C'est parfait Pour vous expliquer ça On va se mettre en mode Jamy Et bien non C'est pas comme ça que ça marche Un ressort permet d'emmagasiner de l'énergie Quand on le comprime Et quand il va se détendre Il va renvoyer autant d'énergie Si tu mets un ressort plus important Lors de la compression Il va emmagasiner plus d'énergie Et il va la renvoyer Ce qui peut créer des problèmes bien plus importants Que le gain que tu pensais apporter Mais alors Jamy Comment on fait dans ce cas là ? Ah je te fais Jamy là Et bien c'est pas compliqué Il va falloir travailler sur l'hydraulique Quand on est en compression Attends j'enlève la mouche Ca va être un gag cette vidéo Le ressort va emmagasiner l'énergie Et l'hydraulique va permettre de gérer cette compression Pour la détente S'il y a pas de ressort Ca va rester comprimé Il n'y a pas de raison que ça revienne C'est le ressort qui va donc renvoyer la sauce Et s'il n'y a pas de l'hydraulique Pour le gérer ou le freiner Tu vas finir sur la lune Bon voilà je sais pas si vous avez compris l'explication Mais grosso modo le concept c'est celui-ci Donc changer des ressorts c'est bien Mais gérer l'hydraulique ça va avec Et c'est même mieux Dans mon cas précis vu que je suis souvent chargé On a choisi de mettre un ressort avec un peu plus de force Mais du coup il a travaillé en conséquence sur tout ce qui était hydraulique Alors pour ceux qui pensent aussi qu'on va partir sur les réglages dans tous les sens On va encore casser un autre mythe que j'ai pu voir de mes yeux puisqu'il me l'a fait tester Ici tu as le réglage de compression Ouais D'accord Et ici tu as le réglage de rebond Donc là tu t'amuses et tu vas essayer de comprimer ton amortisseur Ok Ok Et Donc là je vais freiner le réglage de rebond La vitesse à laquelle ta moto se remonte D'accord Ouais Là tu durcis T'es en train de serrer Donc là pour avoir un amortisseur qui remonte beaucoup plus lentement Ok En théorie Essaie de l'enfoncer par exemple Oh bordel Ouais c'est tombé je suis pas venu des ailes Donc tu t'aperçois qu'en fait ton réglage de rebond influe aussi énormément sur la compression D'accord C'est pour ça que tu disais tout à l'heure des gens pensent faire un truc qu'ils font l'inverse en fait C'est vraiment important de savoir que Quand tu freines la détente de ta moto tu freines également la compression Ah oui parce que là c'est T'as vu c'est énorme la différence Ah oui j'arrive plus à l'enfoncer Si on le passe au banc Tu t'aperçois que Quand tu freines ton rebond Tu agis plus sur la compression que quand tu freines avec ton réglage de compression C'est pareil faut le savoir pour jongler avec pour faire ce que tu veux Exactement Donc c'est bien la preuve que je toucherai jamais ces deux vis Bon après c'est pas pour rien non plus Si le gars fait des prépas d'énormément de motocross qui sont déjà très bien équipés Les motocross ou les motos d'enduro pour les championnats Que ce soit championnats régionaux, nationaux, des fois même championnats du monde Et systématiquement les bécanes sont équipées Que ce soit cross ou enduro Elles sont préparées au niveau des suspensions Et vu son expérience je pense que c'est vraiment une bonne adresse où aller Et moi ça fait la deuxième fois que je lui fais confiance Sur ma T7 je l'avais pas reconnu Et sur celle là le changement il est terrible aussi J'ai l'impression d'être comme sur un petit nuage et j'ai hâte d'aller tester ça en off-road Bon cette bécane elle est maintenant décorée Elle a des suspensions à toute épreuve Et bah du coup il va falloir l'équiper Et pour protéger cette moto quoi de mieux que d'être directement chez SW Motech Pour pouvoir installer toutes les pièces de protection que j'ai l'habitude de mettre sur mon ancienne moto Et que j'aimais beaucoup Donc il y a tout ce carton à passer sur la bécane C'est parti on se remonte les manches au boulot Alors là aussi bah j'ai voulu rester cohérent dans mes choix Et dans ce que je vous dis depuis deux ans sur ma T7 Et fort de cette petite expérience qui n'est que la mienne J'étais très content au niveau des protections de SW Motech Du coup j'ai décidé de ne pas changer une équipe qui gagne Certains sont adeptes de telle marque d'autres d'une autre marque A chaque fois je vois que dans les commentaires ça part en débat Il n'y a pas de raison de le faire Moi juste j'en suis ravi de cette marque J'aime beaucoup SW Motech je vous en ai déjà parlé Toute l'équipe ils sont tous au top Vous savez qu'ils sont aussi très fun Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec le baguer avec le Niken Avec la KTM que j'ai pu essayer avec Tony Il y a une vidéo là dessus elle est formidable On s'est régalé en Italie dans des conditions assez mystérieuses Et ça contribue au fait que ça a plus la qualité des produits Que j'ai eu pendant deux ans sur ma T7 Bah j'avais tout simplement envie de rester sur ce que j'aimais Et sur ce qui fonctionne pour moi C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'équiper cette bécane niveau protection Avec du Motech Alors on va tout de suite mettre les indispensables Pour faire du off-road dont je vous ai toujours parlé Et on va commencer par les crash bars Alors une heure facile 2 sur 5 Bon on devrait y arriver On va démonter les trucs d'origine On va remettre la suite Je dois avouer que sur la World Red Le montage des crash bars est vraiment simple et rapide Pensez bien à mettre du frein filet sur les vis Comme précisé dans la notice de montage Et ne faites le serrage complet qu'une fois que tout est mis en place Allez, les dernières vis à serrer à l'avant où les deux crash bars se touchent Comme ça, bon je vais pas essayer de la foutre par terre parce que mon truc est précaire là-bas Mais au moins là je sais que ça bouge pas C'est du costaud, c'est bien protégé, je pourrais remettre mes sacs ici On va passer aux pare mains Les pare mains que je monte ici sont ceux encore fabriqués par Bark Buster Comme mes anciens Qui ont d'ailleurs largement montré leur robustesse et leur efficacité Prochainement, SW Motech vont en sortir des tout nouveaux Entièrement produits en interne Et j'espère pouvoir les tester rapidement pour vous en faire un retour Clic clic Allez, 20 N Le montage ici est aussi très simple et bien détaillé dans la notice Et une fois de plus, pensez bien à freiner vos vis Et là, 20 N, attention Clic clic 20 N, parfait Au niveau de la pédale de frein c'est jamais assez large ici En plus si vous le savez pas, sur la T7 Ici il y a un déport avec le moteur, le carter il peut nous gêner Donc on a du mal à mettre la botte comme il faut Et on peut rater en off-road sur route, c'est pas gênant Mais en off-road on peut ne pas faire de bon freinage et ça peut vite faire désordre Du coup on va mettre une extension sur cette pédale de frein Et donc on va mettre celle de Motech qui est super intéressante Je vais montrer pourquoi, parce qu'elle a deux étages Donc en gros tu sais que si tu vas chercher à l'intérieur il est plus haut En mode off-road Et si tu restes un peu à l'extérieur de tes calepieds On va être du coup plutôt sur une position on va dire route ou assise Et ça c'est super pratique, ça va éviter de faire un réglage à chaque fois Selon si j'enlève mes caoutchoucs par exemple de mes calepieds ou pas Allez, montage, montage Ok donc sortie de la boîte on va avoir toutes ces pièces à monter Avec la notice on va venir positionner ça juste ici Et ça va me l'écarter, d'ailleurs on va le voir avec ça là Et en plus on a plusieurs réglages donc ça va être au top Bon pour le off-road clairement la béquille n'est jamais assez large Si on est dans un sol un peu meuble que ce soit même du sable ou de la boue Ou des fois juste de l'herbe bien mouillée, bien humide La béquienne elle va s'enfoncer une fois qu'elle part, c'est terminé Donc du coup on va mettre une extension que j'avais déjà sur ma moto juste avant Sur la T7 d'avant et on va mettre une extension de béquille Ce qui va permettre d'avoir une grosse 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 prise au sol Et ça évitera quelques gamelles non prévues Pas de gros casse-tête sur le montage Trois vis à défaire On enquille ça dedans Et surtout on met le frein filet Parce que sinon ça va partir avec le off-road Bon je crois que cette moto commence à être très très bien équipée Pour faire du off-road, du road trip Tout ce que j'ai l'habitude de faire comme avec mon ancienne Il me reste un dernier petit truc à installer C'est le sélecteur de vitesse complètement réglable Mais ça je le ferai à la maison parce que je suis à la bourre Vous savez que je suis sur un marathon Il faut que je finisse de la préparer Il me reste encore peu de temps Et j'ai au moins 700 km à parcourir Plus les temps d'installation Et je sais pas, vous trouvez pas qu'il y a comme un truc qui fait tâche sur cette moto là Toute bien équipée Manquerait pas comme un sabot Alors j'aurais pu mettre le sabot de SW Motech Puisque vous êtes nombreux à m'avoir fait des retours dessus Et je sais qu'il est très bien Mais le problème c'est que j'ai pris goût au sabot plastique De chez AXP Et je peux pas résister à l'appel d'en mettre un Comme j'avais sur ma T7 Ca vous montre aussi que je suis cohérent dans mes choix Et que quand je vous dis qu'un truc est bien Je reste dessus Mais du coup Ils sont où AXP ? Bah c'est à l'heure Ils sont à 45 minutes d'ici Bon bah allez, faites vos affaires On est parti Me voilà donc parti De Bordeaux En direction du bassin d'Arcachon Ce sera la première fois de ma vie que je suis par là J'ai fait un bref arrêt Histoire d'aller voir un peu à quoi ça ressemblait Mais j'avais pas assez de temps Et quand j'ai vu écrit sur les panneaux d'une dupi là Et que j'avais vraiment pas le temps de m'arrêter Je me suis dit Que ce n'est que partie remise Il faudra que je revienne ici Me voilà donc arrivé chez AXP AXP je vous en ai déjà parlé C'est le sabot que j'avais sur ma T7 Donc c'est celui que vous avez ici Alors par contre pour la World Red On a un petit souci Celui qu'il propose N'est pas compatible avec tous les crash bars Ca en fait c'est le standard qu'on vend aujourd'hui Et le problème c'est qu'on l'a aligné complètement Avec les carénages de la moto Donc lui il arrive ici Donc sabo AXP plus crash bar de même la SVMotech ou une autre marque Généralement sans modif ça passera pas Et ce que j'ai fait ce matin en attendant que tu arrives C'est que j'ai pris ma 3D et j'ai essayé de simuler une ouverture Alors on va voir si c'est suffisant ou pas Ca c'est pour résoudre le premier souci Mais il y a une deuxième modif à faire dans mon cas Du coup la pièce que tu as dans la main qui permet de fixer le sabot C'est une pièce qu'il faut réajuster quand on a les crash bars de chez Motech Ouais alors c'est un premier test qu'on va faire On va essayer de la présenter pour voir comment elle se met en place Tel quel Donc là en théorie on a pas ces tubes forcément Et on vient se fixer directement dans les points du cadre Donc là on voit que si je tire un peu sur l'élasticité Je le passe Donc nous on a 27mm ici en fait Ici il y a 27mm de section Ok On va dire que ça passe en joint un petit peu Par contre de l'autre on va être beaucoup plus large je pense Ouais voilà Donc là on a Oui là il manque parce que leur entretoises qu'ils te fournissent à eux Parce que pour que si jamais on met leur sabot à eux c'était 25 Ok bah 25 là j'ai 20 Du coup on va Alors solution garage Si on a une lime on le lime de ce côté là Et ici éventuellement on rajoute une ou deux entretoises Enfin des rondelles pour combler l'écart Et puis moi ce que je vais faire c'est que je vais l'ajuster à la bonne dimension 25mm pour matcher avec les entretoises à Zomotech Qui du coup ne seront pas utiles dans le montage Et on pourra On pourra ajuster cette pièce là C'est une première étape Xavier va donc passer rapidement sur le PC pour reprendre son modèle 3D Quelques minutes plus tard il va l'envoyer dans sa machine de découpe Et nous allons rapidement pouvoir tester le montage Du coup on part sur un découpage de la nouvelle pièce dans la plaque La machine va effectuer plusieurs opérations Traçage, découpe, perçage En changeant même d'outil au milieu du process C'est quand même beau la technologie Et une fois son job terminé La machine se range et la pièce apparaît comme par magique On va pouvoir procéder au montage Si on a bien fait notre boulot On va la mettre en place et puis Ça devrait passer tout seul On passe tout seul Ok ça fait le rôle d'entretoise de la crotte barre d'origine Et ici Parfait Il ne reste plus qu'à visser ce support Et à monter le sabot Qui comme vous pouvez le voir épouse parfaitement la forme de la moto Il faut avouer que le avant après est plus que flagrant Maintenant j'ai de la protection Et c'est même vraiment plus classe Xavier prendra quelques dernières cotes Pour pouvoir prévoir la mise en production de cette version Avec une date de sortie encore inconnue Vu la quantité de boulot qui est déjà au planning Mais au fait, pourquoi mettre du plastique au lieu de l'alu habituel ? Bon moi je savais pas mais en fait c'est ce qui équipe la majorité des bécanes Pareil dans les championnats Tout simplement parce que bah ça travaille le plastique C'est pas comme l'alu où sur un gros impact Poum ça peut s'enfoncer Il peut vite faire des ordres et moins protéger Puisque ça va se rapprocher du carter de votre moto Alors que là bah ça va travailler ça va bouger La preuve en est sur ma T7 il a jamais pété Il s'est jamais abîmé Et ensuite quand on passe dans des chemins caillouteux Ca ne fait plus bing 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 Et ça je vous garantis c'est un confort Quand on y a goûté on veut plus revenir en arrière Alors sur la majorité des trails du marché Il propose actuellement des sabots Et pour ceux qu'il n'a pas encore produit C'est en développement Par exemple la Transalpe Bon bah cette bécane elle commence à être franchement bien équipée Hop 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 Interruption momentanée de l'émission Le gars là il est marrant mais il a complètement oublié de vous dire un truc Où est-ce qu'il va les poser ces pieds là ? Dans le vide ? Bah non ! J'ai changé les calepieds D'origine les calepieds sont pas assez larges Du coup ça fait bien un an que je suis en train de tester ceux de Lone Rider Je les adore alors ils sont beaucoup plus larges que ceux d'origine Ils permettent en deux temps trois mouvements comme ça d'enlever le caoutchouc Pour pouvoir avoir directement ce qu'on appelle le piège à loup Donc pour le off-road quand il y a de la boue que ça tienne bien Et ça se remet pareil en deux secondes Et si voilà ils y sont Et si vous pensez que avec ce système rapide ça peut s'enlever tout seul C'est pas le cas j'ai jamais fait mine de les perdre Que ce soit autoroute, route, off-road quand j'ai oublié de les enlever Peu importe Donc ça pour moi c'est un indispensable Alors ces motopegs qui sont sortis il y a pas très longtemps pour Lone Rider Qui sont de plus en plus adaptables sur beaucoup de bécane Ici évidemment c'est la même chose que sur ma T7 d'avant Je les ai récupérés Et ils ont une particularité c'est qu'à l'intérieur on va pouvoir changer des caoutchoucs On va avoir deux extrêmes donc soit rigide c'est fixe Soit complètement mou et là ça bouge vraiment C'est à dire qu'en fait ici ça va bouger un petit peu Alors moi j'ai mis les durs et on a les moyens Ce qui veut dire qu'on a quatre réglages possibles Selon que vous ayez envie de garder des pegs, des repos-pieds Qui soient fixes comme sur toutes les motos que vous avez eu avant Ou si vous avez envie d'essayer de voir ce que ça donne d'avoir un peu de souplesse L'intérêt il est simple c'est pour en off-road surtout quand on va être debout Pouvoir incliner les pieds et aller chercher les commandes de manière plus facile Alors clairement là on est sur de la belle pièce c'est bien plus large que l'origine je viens de vous le dire Et on peut changer les pièces comme les pieds jaloux Et on peut changer évidemment l'intérieur pour le réglage Au niveau montage c'est deux secondes On enlève la goupille, on sort l'axe, on met à la place ce motopex avec l'adaptateur On remet l'axe, on remet la goupille Franchement c'est le plus long c'est la goupille Parce qu'il faut la retordre sans se percer un doigt quand on utilise un tournevis Vu que je les aimais bien je les ai remis sur ma nouvelle moto Et je repars dessus pour cette année Alors après je me décale un peu plus Il y a encore deux protections que j'ai remis sur cette moto Il y a ici la protection à service Alors normalement elle sert à éviter qu'avec les bottes quand on fait beaucoup de off-road On vienne trop rayer ou polir le cadre Bon dans mon utilisation c'est pas vraiment un gros risque Par contre vu que la bécane à ce niveau là a une déco sombre Et maintenant avec le sabot à xp c'est noir c'est bien joli Avec les crash bars avec tout ça même les repose-pieds passagers ici Et les supports de valise Je me suis dit que ce serait quand même bien d'en mettre ici Comme ça ça fait noir Bon on voit juste un petit bout de la platine en clair ici Mais je trouve que ça va beaucoup mieux c'est beaucoup plus joli pour le style Et par contre les autres protect à service que j'ai remis sur cette moto Qui sont pas pour le style Qui était un cadeau de papa noël tony Il y a pas ce noël là mais celui d'avant Et qui est une protection pour moi indispensable sur toute T7 Que ce soit une world red ou une normale C'est la protection de bras oscillants à service ici Extrêmement simple à positionner Là on a deux rises lentes pour mettre une platine avec un aimant Derrière ça s'emmanche ploum ça s'aimante Donc en gros ça tient très très bien Mais c'est super facile à enlever si on veut nettoyer le bras oscillant par exemple Et ça évite quoi ? Bah quand vous couchez la T7 vous savez tout le monde vous le dit Le pot peut se plier Enfin c'est pas le pot c'est la patte du pot ici qui est vraiment très fragile Enfin très fine c'est infusible en fait Ça évite que ça aille péter la boucle arrière Puisqu'elle est soudée au cadre sur la T7 Et du coup il faut savoir le redresser Comme ça ça évite qu'il vienne frotter Parce qu'il passe très près du bras oscillant sur des compressions Là moi sur l'ancienne j'avais eu des petits frottements de temps en temps Avant de penser en off-road A dire oui redresse le parce que t'as couché la moto Du coup là le problème est réglé Et en plus le graphiste dans le kit déco A pu me rajouter le nom du site internet dessus Donc c'est parfait Voilà maintenant que cette petite précision est ajoutée Parce qu'il s'agit quand même d'éléments assez importants dans l'équipement de cette bécane Et puis c'était des équipements prioritaires que je voulais absolument remettre de mon ancienne sur ma nouvelle Maintenant je vous rends l'antenne à vous les studios Dernière étape la bagagerie Alors évidemment vous reconnaissez ici ma bagagerie Lone Rider On change pas une équipe qui gagne non plus Ça vous le savez je vous en ai parlé depuis bien longtemps Lone Rider sont aussi partenaires de tout ce projet Je remets donc mes valises sur cette moto Je vous en ai déjà beaucoup parlé Vous les avez vu dans différentes vidéos Que ce soit installation, retour après un an Ou dans plein d'autres petites vidéos Où je vous parlais de mon équipement en off-road et en road trip Mais là c'est pareil Même s'il en existe d'autres qui auraient pu le faire J'aime l'équipe, j'aime la mentalité J'aime ce côté toujours innovant avec des petits détails Ce côté qualité Alors vous êtes nombreux à me faire des retours en me disant Oui mais elles sont chères Mais comme je vous dis à chaque fois On est sur un produit haut de gamme Vous savez très bien que les produits haut de gamme sont chers Moi y'a des produits qui sont pas spécialement haut de gamme Genre des échappements pas possibles Dont je trouve que le prix est exorbitant Ça c'est quelque chose que j'utilise plusieurs fois par jour Dans tous mes road trip J'ai besoin que ce soit solide et que ce soit pratique Je vous donne un exemple Si vous regardez Captain Morgan Allez le chercher sur les réseaux si vous le connaissez pas Ça fait bientôt deux ans qu'il est parti en tour du monde Et là ça fait un an qu'avec sa copine Ils sont en train de remonter l'Afrique Je vous explique pas la gueule des pistes C'est pas des boulevards comme ici Est-ce que vous croyez qu'il a autre chose à faire Que de se demander si ces valises vont pas péter à tout bout de champ Et se retourner pour voir si elles sont encore là Et entre toutes les chutes Les conditions terribles sur le terrain Sur les deux motos Les valises elles sont toujours là Si ça c'est pas la preuve que c'est de la qualité Moi j'ai pas mieux Mais vous pouvez regarder aussi ce que leur font subir Tom Barrer Et moi dans mon utilisation qui est bien plus calme évidemment J'aime leur côté pratique Et le côté où je suis sûr que j'aurais pas de soucis avec Ça fait bientôt deux ans que je le fais Pareil avec leur tente Avec tout leur matos Que ce soit les petits sacs que je vais remettre là Ou l'Overlander qu'on va trouver derrière Que j'ai pas pris là Ou tout simplement la sacoche réservoir Je sais que je pars Tranquille Donc évidemment je ne peux que vous les recommander Et d'ailleurs si vous voulez les voir en vrai Les manipuler ou qu'on en discute Qu'on échange dessus Passez au salon de Lyon Il y aura la bécane Il y aura l'équipement Sur le stand-alone rider Et je pourrai répondre à toutes vos questions là-dessus Bon et pour ceux qui connaissent pas Juste un petit rappel rapide C'est de la bagagerie semi-rigide C'est à dire qu'on a une plaque Qui leur donne leur forme Ce qui les rend très pratiques à charger Mais en cas d'impact Ici c'est mou Ça s'enfonce Et si vous la faites tomber Sur votre cheville Par exemple en off-road Bah votre cheville ne va pas perdre Alors que si vous mettez une valise rigide Ça va pas se passer exactement pareil Et c'est pas non plus Des ultra souples Qui tiennent pas sur elles-mêmes Et qui sont compliquées à charger Donc c'est ce que j'aime beaucoup Ensuite on peut les défaire Très simplement Avec un système rapide Donc ça c'est le côté aussi très pratique Qui se ferme avec une clé Pour pas que ça s'en aille tout seul Donc moi c'est clairement des valises Que j'adore depuis un bon moment Après elles sont modulaires On peut rajouter derrière Devant au dessus On fait un petit peu comme on veut Alors elles sont étanches Moi je passe le karcher dessus Pas de soucis Avec les pluies Pas de soucis Et si jamais vous allez genre en Islande Et que vous allez passer des gaies Et que vous êtes un poil inquiet Vous avez toujours qu'elle est livrée avec Et il y a tout hein Il y a même les outils Les autocollantes Quoi les nettoyer Il y a absolument tout Le moindre accessoire est fourni avec Et vous avez aussi des sacs Vous savez qu'on enroule Qui sont souples Et qui se ferment Qu'on met dedans Et là vous êtes étanche dans étanche Autant vous dire que vos affaires craignent rien Et j'ai bien fait d'avoir enlevé celle-là Parce que ça vous montre aussi Que si vous avez une World Red comme moi Avec les supports ici Yamaha d'origine Qui suivent le pot d'échappement Avec le décalage Ce que je n'avais pas sur la mienne C'était du Jivi Alors là aussi c'est Jivi qui le fabrique pour Yam Mais moi c'était droit Et en fait le déport Qu'on retrouve ici Qui est fourni avec aussi Et qui sert pour les GS Parce que sur les GS il y a ça Est exactement le même qu'ici Derrière on a une plaque Qui est ultra paramétrable Et comme moi j'avais vraiment envie de bricoler Au lieu de tout simplement mettre Là où ça tombe dans les trous Parce que je l'ai trouvé un poil trop haute Bon bah du coup j'ai un peu chipoté Et j'ai repercé la plaque C'est les valises que j'ai depuis deux ans C'est la plaque qui est derrière Que j'ai depuis deux ans La plaque est interchangeable Il n'y a pas de soucis Ça se retrouve au détail Mais j'avais envie vraiment de faire un truc tip top Tout bien aligné Ça ne m'a pas pris plus de temps que ça En une après-mme C'était installé aux petits oignons Comme je le voulais Et c'est parti pour 2024 Alors au niveau des autres partenaires Qui ne sont pas sur la moto Mais qui sont sur moi Vous avez vu depuis toute la saison dernière Cet équipement de chez Furigan Cette année je continue avec On travaille ensemble avec Furigan Alors déjà parce que c'est français Vous allez me dire Il y a d'autres marques françaises Oui mais pareil Une équipe que j'apprécie Avec qui on échange Sur des choses que j'ai repérées Sur des produits Parce que vous avez vu que la gamme trail Est en train d'évoluer Elle n'est pas encore ultra développée Et c'est génial Parce que du coup on peut leur faire des retours Ils peuvent les prendre en compte Pour des futurs produits Ça je trouve ça très intéressant Et puis ils ne sont pas très loin de chez moi Ils sont à Nîmes Alors cette année je vais tester Des nouvelles bottes Alors ils ne font pas de bottes off-road encore On est sur de la botte classique De road trip quand je vais faire de la route Pour les autres J'ai toujours mes bottes d'enduro Mais mes anciennes étaient des formats Complètement rincé Qui n'était pas du tout étanche Celle à son étanche Alors j'ai pris un petit peu de pull Pour aller équiper la bécane Pour le moment ça va J'ai hâte de tester ça En grande condition Je vais tester aussi Une nouvelle combi Qu'ils ont sorti Qui s'appelle la Brooks Qui est pour le off-road Mais qui est beaucoup plus cintrée Beaucoup plus proche Donc très différente de celle Que j'ai en ce moment sur moi Alors qui en fonction du pantalon Ou de la veste N'a pas le même nom On a Voyager 3C Ou Discovery Ou un mélange des deux De toute façon vous trouverez Elles vont ensemble Et ce que j'aime avec ces combis C'est qu'en fait On a un super rapport qualité-prix Celle-ci est étanche Alors il y en a qui vont me dire C'est pas vrai elles sont pas étanches Faut savoir qu'une vraie combi étanche Ou on espère qu'elle soit étanche C'est du Gore-Tex Laminé 3 couches Ca vaut 2000 euros Clairement pour moi C'est pas pour monsieur tout le monde Je peux pas me le payer Alors que ici on est sur un ensemble Qui est à 600-700 euros Et honnêtement Je dirais qu'il est étanche à 95% Pour être tout à fait franc avec vous Les deux seules faiblesses Qu'on a sur cette veste Et lorsqu'on prend une grosse pluie Alors une pluie Comme j'ai trouvé en Irlande Ou comme on a eu des fois Il faut vous prendre deux ou quatre heures de pluie Non-stop de la grosse pluie Et ici ce qui se passe C'est qu'en fait au niveau du sac à dos Les bretelles vont se gorger de flotte Ca va faire deux éponges bien appuyées là Et ça finit par passer Par contre ça vous trempe pas non plus Ca vous fait juste des auréoles Sur le t-shirt Comme vous auriez sous les bras Si vous transpiriez Et on a une autre faille Au niveau du pantalon Au niveau de la braguette ici C'est pas du tout classe quand je fais ça Je suis désolé Et en fait c'est tout simplement Parce que quand vous êtes assis là Vous avez toujours un creux Qui est créé entre votre entrejambes Vos jambes La selle et le réservoir Qui va faire qu'il y a de l'eau Qui va stagner Et là pareil Elle finit par rentrer par la braguette Et vous finissez par avoir les bonbons au frais En même temps Pour arriver à régler ce problème Va falloir mettre une sacrée fermeture éclair Je sais pas comment ça peut être possible de le faire Peut-être qu'ils vont bosser dessus Mais faut vous dire un truc C'est pour le prix de cet ensemble Qui est genre 200 euros de plus Que l'ensemble habituel classique Qu'ils vont avoir pour le off-road Vous avez une combi Qui est pour moi à 95% étanche C'est à dire que quand avec Tony On est parti en road trip Qu'il y a un orage qui tombe Lui il faut qu'il s'arrête en urgence Qu'il mette la combi sous la pluie Il est trempé Moi je m'en fiche Si c'est un orage Ou c'est une petite pluie Ca percera pas Et je serai au sec Et pour moi ça ça change tout Maintenant si je sais que je vais partir pour 4 heures d'enfer Et bah à la limite je vais mettre la veste du dessus Qui descend un petit peu Et qui m'empêchera d'en avoir sur le pantalon Ou alors je mets le pantalon Mais ce que je vais pas mettre C'est 2000 euros dans un équipement de très haute qualité Et ça fait que pour le rapport qualité prix qu'on a J'aime bien cette marque Et je vais continuer dessus cette année Alors pour pouvoir vous conseiller aussi sur les équipements Suite à beaucoup de vos questions Que ce soit dans les messages qu'on a sur Insta Ou sur Facebook Ou que ce soit dans les commentaires Vous m'avez souvent demandé ce que je pensais de Cardo Et je n'en savais rien puisque je n'avais jamais utilisé En intercom j'avais utilisé du Lexine B4FM Et on va dire du Amazon Pas du cheap mais du correct Moyen Non début de gamme on va dire C'était pas mal Ensuite j'ai voulu essayer des marques connues Comme Senna Donc j'ai essayé Senna l'année dernière Je vous ai fait des retours dessus Et pour cette année Comme je voulais savoir répondre à vos questions sur Cardo Et que j'en avais jamais testé Je leur ai demandé si ça les intéressait d'être partenaire de mon projet Ils ont dit oui Du coup c'est un test Je vous ferai un retour prochainement Alors déjà au Maroc avec Tony on va le tester à deux En long en large Là on est sur le Pack Talk Edge En version duo Comme ça on en aura un chacun Et on pourra vraiment tester la connexion mesh C'est une connexion qui est bien mieux que le Bluetooth Quand vous vous écartez et que vous perdez la connexion Le Bluetooth c'est compliqué à remettre Et des fois il faut peut-être faire des manips à la main Alors qu'ici plouf Ca se refait tout seul Si vous avez quelqu'un qui quitte le groupe Dès qu'il rejoint le groupe Ca revient Donc j'ai hâte de mettre ça à l'épreuve dans tous les sens Et de vous dire aussi si emporter C'est bien mieux que ce que j'ai connu avant En tout cas pour le moment Niveau installation Alors pour le défaire Vous appuyez vous tirez Il n'y a rien de plus simple Et alors pour le mettre Je pense que même Gilbert Montagnier saurait faire Tu l'approche Il se met dessus Comme ça vous saviez pas que Gilbert Montagnier Il fait de la moto Vous l'avez jamais vu sur l'autoroute Avec la main gauche sur la rambarde pour suivre la route Au niveau utilisation Il y a un truc que j'aime beaucoup avec Hop je vais l'enlever Et je vais vous montrer Avant j'avais une molette Sur le côté Une grosse molette Je pensais que c'était le système le plus courant Et le plus facile à utiliser Et en fait Bah on pouvait faire autre chose Et c'est presque mieux C'est à dire que quand vous l'avez sur le côté Moi ce que je fais C'est que j'approche ma main Je l'attrape Et du coup ce doigt là Quand je l'abaisse Il tombe dans une gorge ici Et dans cette gorge Il faut savoir que Vous avez en gros Comme une manette de console Gauche droite au bas Et votre doigt va pouvoir appuyer sur un des boutons Et le dernier c'est la molette Alors la molette est un bouton Et sert à monter et baisser le volume Le reste passe par les autres boutons Bref on va pas détailler la notice ici Mais c'est hyper pratique Et sur l'ancien que j'avais Les boutons étaient tout mignons Tout arrondis Oui le bouton tout rond Et d'ailleurs ça chantera des chansons Oui c'est pour ceux qui connaissent Vous pouvez mettre la musique comme ça Et piloter Google ou Siri avec Ici les boutons Quand on les regarde On se dit Purée ils sont vachement saillants Ils sont vachement pointus Et on se dit Bah tiens c'est peut-être moins joli Mais en fait c'est beaucoup plus pratique C'est à dire que même là Quand je suis parti Que j'ai eu du 6 degrés Des conditions pas possibles Avec mes gants Chauffants hiver J'arrivais à sentir les boutons Parce que justement Comme ils sont saillants On sait qu'on est dessus Et du coup j'ai eu aucune difficulté A manipuler ça Et puis vraiment ce que j'adore C'est ce côté hyper pratique Quand on le met Plaf ! Il y a un aimant Il se met tout seul Et à une main on peut l'enlever aussi Et je vous garantis que ça bouge pas Alors que vous avez déjà vécu avec les anciens Quand on veut l'enlever Pour aller le charger Ou pour aller le ranger On a toujours peur de s'arracher Un grand bout de peau Parce qu'on force comme un dingue Ça part d'un coup Et c'est la main qui prend cher Au niveau qualité sonore Bon pour le moment J'en suis super content C'est du JBL qui équipe ça Donc franchement Le son est très très bon Le son que j'avais avant Etait pas mal C'était un son HD Donc là on est clairement aussi sur du son HD Je pense qu'il est meilleur sur celui là Mais je testerai J'ai hâte de tester vraiment En communication Pour voir si on se comprend Bon après je sais que vous avez tout le temps l'oeil Vous avez vu que j'ai changé de casque Parce qu'avant J'avais le Nishua Enduro Carbon Dont je vous ai déjà parlé Qui était vraiment Un bon rapport qualité prix Bon il était ultra léger 1,1 kg Donc ça veut dire que déjà Il est plus aux dernières normes Qui viennent de sortir Mais il était très léger Mais voilà Pas très cher Souvent en promo Un bon rapport qualité prix Mais trop simple Pas assez insonorisé J'ai donc voulu changer Et je suis passé sur celui là Je vous en parlerai pas Parce que le test débute Math est en train de le tester En version normale Et en version carbone Donc lui il est spécialiste Il vous fera le test Bon moi clairement Ils sont pas partenaires La marque a pas voulu jouer le jeu C'était Insta, Insta, Insta Et Youtube et la façon de conseiller Comme j'ai Avait pas l'air de les intéresser Donc je me le suis pris Sur mes propres frais Pour avoir un casque de meilleure qualité Pour le moment 150 balles de plus que le Nishua Il y a plein de choses Où on voit que oui C'est plus quali Mais il y a plein de choses Où je sais pas Si je regrette pas encore mon choix Ou peut-être qu'il faudrait Que j'en essaye un autre J'avais pensé au Commander 2 De chez Hero Mais il est toujours pas sorti Mais je laisse Math Vous faire l'analyse Le test Parce que lui il est habitué C'est un spécialiste de ça Alors il y a un partenaire Dont j'aimerais vous parler Là pour le coup C'est pas de l'équipement Mais c'est un truc indispensable Pour tous vos road trips Et là j'ai rien à vous vendre C'est juste un truc Qui me plait énormément Et que j'avais envie D'aider à développer Ce sont les relais motards Est-ce que vous avez déjà vu Vous avez souvenir De voir ce panneau jaune Je vais vous le mettre à l'écran Qui est le logo des relais motards Vous l'avez vu au bord de la route Que ce soit un bar Un restaurant Un gîte Ou un hôtel C'est en fait un réseau d'établissements On le voyait depuis longtemps Mais c'était en train de tomber à l'abandon Les personnes qui s'en occupent Commençaient à devenir âgées Ne s'en occupaient plus beaucoup Et c'était en train pour moi De tomber dans l'oubli Et puis j'ai vu que Ca s'échauffait un petit peu Sur le compte Facebook Ca bougeait beaucoup C'était très actif Et j'ai contacté la personne Qui s'en occupe Il s'agit de Laurent Qui en fait a repris Il y a à peu près un an et demi Et qui est en train de retravailler A fond ce réseau Et moi je me suis dit Attends T'organises des guides de voyage Des guides prêts à voyager Que je vous propose Avec les séries Sur ma chaîne YouTube Et que vous retrouvez sur mon site Lesapprentisvoyageurs.fr Et dedans forcément Je vous mets des nuits A chaque fois Je vous mets différents campings Pour ceux qui veulent faire ça Pour le budget Ou pour le côté camping Et je vous mets différents Hébergements en dur A différents tarifs Pourquoi j'en mets différents Des deux à chaque fois ? Bah tout simplement Si c'est complet Si c'est fermé Ou pour une raison X ou Y Vous pouvez vous retourner Vous avez les numéros Vous avez tout qui vous est prévu Et je ne veux pas faire 200 bornes Pour y aller C'est toujours à chaque fois Dans le même rayon Et là je me suis dit Ok mais je pourrais intégrer Les relais motards Mais pourquoi les intégrer ? Parce que les relais motards Vous allez le voir On va en parler Ils ont une charte Qui permet de nous accueillir Nous motards Le mieux possible Vous le savez bien On s'appelle tous La communauté motarde On aime ce côté communautaire On aime ce côté entre nous On aime qu'on prenne soin de nous On aime être un peu reconnu En tant que motards Et dans les relais motards C'est exactement Ce qui va se passer C'est à dire qu'on a Tout type d'hébergement possible Ou de bars ou de restaurants Qui à chaque fois Vont devoir respecter leur charte Et j'avais envie De promouvoir ça J'avais envie de mettre ça en avant J'ai contacté Laurent C'est à l'intéressé Qu'on travaille ensemble Il m'a dit Pas de problème Vas-y On fait un partenariat Et je suis ravi Vraiment De pouvoir vous mettre ça en avant Et vous allez donc le retrouver Dans les nouveaux guides En majorité Et en priorité On va tomber sur des relais motards Alors quel intérêt pour vous ? Quel intérêt pour nous motards ? Déjà au niveau de la charte Il y a des petits trucs sympas à respecter Par exemple Il va falloir Que si les conditions sont difficiles Et qu'on arrive trempé Que le relais motard Puisse mettre à notre disposition De quoi se sécher Et oui Comme ça le lendemain On va repartir au sec Et franchement Vous l'avez déjà fait Quand on se tape 2 ou 3 jours de pluie A la suite Il n'y a rien de pire Que de passer 2 ou 3 jours Avec des bottes qui font floc floc Ou des vêtements trempés Donc ça déjà C'est réglé Ensuite Pour aller dans le même sens Si les conditions météo ont été très compliquées Et que du coup Vous arrivez en retard Et bien le relais motard S'engage à vous accueillir Jusqu'à tard Alors j'ai pas appris tous les points par coeur Mais j'en ai retenu quelques-uns Vous allez avoir un accueil Qui va vous être particulier Peut-être qu'on va vous payer un coup à boire Quand vous allez arriver Et surtout La bécane Vous savez Si vous organisez vos road trip Vous faites attention à ça forcément Moi en tout cas Quand je fais mes guides de voyage Je passe un temps infini A vérifier si les hébergements Que je vais vous proposer Et que moi je vais aller tester aussi Ce sont des hébergements Dans lesquels la bécane Va être en sécurité J'ai pas envie qu'elle soit dans la rue J'ai pas envie de mal dormir Parce que je suis inquiet Ou voir que ça tourne autour Et à chaque fois Pour vérifier ça Ces coups de téléphone Ces mails Ces lectures de tous les commentaires Pour essayer de chercher dans toutes les langues Si par exemple On fouille sur Booking Si on a la possibilité De garer la moto correctement Par exemple pour le guide au Maroc J'en ai bavé sévère Pour vérifier ça Les relais motards vont pas jusqu'au Maroc En tout cas pas pour le moment Mais en France On a cette possibilité Et on sait que si on est dans un relais motard La moto Elle est en sécurité Voilà quand on prend toutes ces petites choses là Je me suis dit que c'était Une bonne opportunité pour moi Cette année dans mes projets De mettre les relais motards au milieu De vous les proposer Donc comme je vous l'ai dit J'ai rien à vous vendre Lui non plus finalement Parce que c'est pas par le site relais motards Que vous allez réserver Mais vous allez pouvoir passer dessus Vous allez voir la fiche du relais motard Vous allez voir les conditions tarifaires J'ai oublié de vous le dire Ils font souvent des conditions tarifaires préférentielles Pour les motards Et ça franchement Ça fait plaisir Ensuite vous pouvez les contacter On aime bien Vous savez le Enfin moi je pense que dans les motards On aime bien se parler On aime bien papoter ensemble Donc on aime bien du direct Donc vous avez les numéros de téléphone Vous les appelez Vous les contactez Vous allez directement sur leur site si vous voulez Et vous pourrez réserver vos nuits Laissez un commentaire Partagez votre expérience Vous verrez il y a des photos Il y a tout ce qu'il faut Et il y a aussi Tous les petits services qu'ils proposent Il y en a certains qui proposent des outils Ou de quoi regonfler vos pneus Bref c'est le coin Pour nous les motards Et c'est vraiment le truc qui me fait plaisir Et comme je viens de vous l'expliquer C'est pas un concurrent de booking Qui prend des frais ou quoi Non ça passe pas comme ça C'est un réseau Puisqu'on va retrouver aussi des bars Et des restaurants dedans Dans lesquels Nous les motards On est mis en avant Et on est priorisé Et ça ça fait plaisir Alors pour en terminer avec l'équipement de la bécane On va passer sur les petites choses Qui sont utiles tout le temps Peu importe le road trip Qu'il soit routier Ou off-road Trial ou routière Et on va retrouver par exemple Le support de téléphone Alors moi Ca fait bientôt 2 ans Que j'utilise du système de chez Quad Lock Et pour rester cohérent Dans ce que j'utilise à chaque fois Parce qu'il existe plusieurs marques J'ai été contacté J'aurais pu changer Mais pareil J'ai pas envie de changer une équipe qui gagne Et Quad Lock Pour moi J'ai pas réussi à le mettre en défaut depuis Ouais Ca fait un an et demi je pense Que ce soit en off-road Ou que ce soit sur la route Le système est très pratique Il tient bien Sur ce téléphone Qui est mon téléphone de tous les jours J'ai une coque spéciale Qui me permet de le mettre Soit dans la voiture Où il est aimanté Soit ici où il est bloqué J'ai le système anti-vibration Qui permet de ne pas péter le stabilisateur Alors je l'utilise pas en off-road Celui-là parce qu'il est cher Mais quand j'utilise mon téléphone De backup en off-road Par exemple en crête Vous le voyez J'avais amené mes supports Quad Lock Et bien celui-là D'ailleurs c'est celui qui prend cher A chaque fois en off-road Ca avait bien tapé surtout en crête Et pour le moment Quand je vais faire une photo avec Le stabilisateur est toujours bon Donc c'est que ça doit marcher Après ils ont pas mal d'accessoires en plus On peut mettre le chargeur à induction Mais justement pour le off-road Quand on commence à avoir le stabilisateur Et par-dessus le chargeur à induction Avec tout le bazar Je commence à me dire que ça fait beaucoup Donc je veux rester simple Et je préfère le charger avec le bon vieux fil Et je trouve ça vraiment très bien Puisque je l'ai toujours pas mis en défaut J'ai pas perdu mes téléphones Heureusement Parce que vu le prix que ça coûte J'ai pas envie de les perdre Et je les ai toujours pas cassés Donc ça c'est mon choix perso Il y a d'autres marques Il y en a qui préfèrent certaines marques Moi je préfère celle-là Donc comme je vous le dis depuis le début On change pas une équipe qui gagne Je peux me permettre de vous recommander Largement Quad Lock les yeux fermés Et je pense que C'est un gage de confiance aussi Parce que vous voyez que je change pas Tous les 4 matins de fusil d'épaule Ou je retourne pas ma veste Je reste sur Quad Lock Pour le moment ça me va très très bien Voilà je pense que vous savez tout Sur l'équipement que j'ai choisi Pour mes projets en 2024 Avec de quoi faire du off-road Ou du road trip classique Si vous avez la moindre question N'hésitez surtout pas à me contacter Que ce soit dans les commentaires Ou le mieux c'est quand même sur Instagram Je peux vous répondre en vocal Et être beaucoup plus précis et perso Parce que à l'écrit En plus avec mes gros doigts Je suis un foutu d'écrire comme il faut Sur un téléphone Donc ce serait beaucoup plus simple Mais dans tous les cas Je ferai tout pour vous répondre à tous Maintenant j'ai qu'une hâte C'est qu'avec cette petite Lilou On parte en aventure Que ce soit route ou chemin Et qu'on aille se faire plaisir Faire des belles vidéos Tester tous les guides de voyage Qui vont arriver Les guides prêts à voyager Alors d'ailleurs à propos de ces guides J'ai une mauvaise proposition à vous faire On en parlera rapidement dans une prochaine vidéo Parce que le problème c'est que les tester Alors il me faut ça Le soleil Et il me faut une nature Là vous voyez pas de ce côté Si un peu là bas Mais là bas c'est juste horrible Y'a pas une feuille encore C'est pas la saison Et du coup c'est pas le mieux Pour vous donner envie D'aller dans des belles régions Où on sait que les couleurs Sont formidables à la belle saison Et surtout à la saison Où vous allez faire le road trip Et rouler C'est pour ça que ça va commencer En décalé Et le temps de tester De filmer De monter De mettre au propre De corriger le guide Et de le mettre à dispo Ca va nous décaler dans la saison Et vous serez sûrement déjà parti Donc je réfléchis un petit peu A comment est-ce que je vais pouvoir faire Pour quand même pouvoir vous proposer De nouvelles choses Parce que je sais que vous êtes plusieurs A avoir déjà testé pas mal de guides Genre l'Ardèche Ou la Drôme Ou même la Corse Je vois revenir des noms Dans les commandes Et j'aimerais bien essayer De vous proposer quelque chose de nouveau En tout cas j'ai hâte de partir Tester ça Avec Lilou Et je pense qu'on va se régaler Et clairement équipé comme ça Moi elle me plaît à fond Dites moi ce que vous en pensez Et surtout Si vous voulez l'avoir en vrai Si vous voulez qu'on échange autour On se retrouve La semaine prochaine A partir de jeudi Et vendredi Mais je crois que jeudi C'est aussi ouvert à tout le monde Au salon de Lyon Au salon du 2 roues à Lyon Je serai sur le stand de l'Ownrider Je serai avec Lilou On pourra échanger On pourra discuter Alors attention samedi matin Je suis pris Parce que ma vidéo a été sélectionnée Pour le festival du cinéma Je leur ai proposé une vidéo Sur l'Irlande Et du coup je suis convoqué Pour aller là-bas Et aller avec le jury Donc samedi matin Ca va être compliqué Je vais essayer de revenir Le plus tôt possible Mais tout le reste Je vais essayer d'être présent Sur le stand de l'Ownrider Pour pouvoir vous voir Qu'on échange Et surtout un truc Ca c'est sur mon retour d'expérience Quand on a échangé ensemble Quand vous m'avez envoyé des messages après Comme à Barcelonette Si jamais il y a déjà du monde avec moi N'hésitez pas Des fois je vous vois derrière En train d'attendre Et je vois que des fois c'est trop long Et vous partez Et c'est dommage Parce qu'après vous me dites Ah on a pas pu se parler Je t'ai vu t'étais avec du monde N'hésitez pas à rentrer dans le cercle On ouvre On discute tous ensemble On passe un bon moment Ce sera avec grand plaisir Allez rendez-vous la semaine prochaine Pour une partie d'entre vous Et pour les autres On finira bien par se croiser Que ce soit sur ce salon Sur un autre Sur un événement Ou sur la route par hasard Ce sera avec plaisir Et dans tous les cas On se retrouve dans une prochaine vidéo A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501